Attention! Aujourd'hui, j'ai l'intention de détruire ma liste de sagas en cours. Comme je vous en avais parlé dans mon bilan de Saga 2023, j'ai récemment commencé à me questionner sur l'importance de continuer des sagas dans la vie, parce que souvent les tons me traînent dans ma pâle pendant des années et quand enfin je viens pour les lire, ben ils me déçoivent. Alors aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous parler de toutes les sagas que j'ai en cours et déterminer devant vous, si je les coupe de la liste ou pas. On va faire du ménage! Alors voici comment on va procéder. Je vais vous présenter chaque saga par ordre d'ancienneté, donc la première ce sera celle que j'ai commencé il y a le plus de temps. Et pour chacune d'entre elles, je vais me poser la question suivante. S'il y avait un cataclysme qui venait détruire l'existence des suites de cette saga, est-ce que je serais déçue? Si la réponse c'est non et que je serais pas triste du tout et peut-être que je serais même soulagée, ben clairement cette saga bye! Ça veut pas dire que j'ai aucune chance de continuer cette saga un jour, mais ça veut dire que je la retire de la liste de ma pâle pour l'instant. Parce que tant que j'ai pas réellement envie de continuer cette saga, ben elle représente un poids mort dans ma pâle. Donc voilà, mon intention avec cette vidéo c'est vraiment de profiter d'une pile à lire plus légère après. Nous allons donc commencer avec ma plus vieille saga en cours. Il s'agit de la trilogie Fils des brumes de Brandon Sanderson que j'ai commencé en 2018. Pour celle-ci, j'avais uniquement lu le premier tome et je lui avais donné un 3.5 étoiles. Après l'avoir lu, il y a eu beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont commencé également et qui ont eu un coup de coeur pour le premier tome. Et donc d'entendre leur avis, ça m'a comme donné envie de donner une chance au reste de la série. Mais le problème c'est que ces gens-là ont continué la série avant moi et toutes ces personnes ont DNF le deuxième tome. Je connais pas une seule personne qui a fini le deuxième tome. Donc oui, ok, de ce que j'entends, le troisième tome est excellent, mais j'ai pas envie de me taper 600, 700, je sais pas exactement, mais beaucoup de 100 pages. Juste pour arriver au troisième tome d'une saga dont j'avais même pas eu un coup de coeur pour le premier tome. Moi j'aime beaucoup Brandon Sanderson, il a fait des trucs très bons que j'ai apprécié dans le passé, mais je pense que c'est pas parce que j'aime un auteur qu'il faut que je me tape tout ce qu'il a écrit. Je suis totalement ouverte à continuer cette série un jour si j'en ai envie, mais le truc, c'est que présentement j'en ai pas envie. Premier titre qu'on retire de la liste. Ensuite nous avons Silo de Hugh Howey. Cette fois-ci nous sommes sur une trilogie à laquelle j'avais donné cinq étoiles pour son premier tome. C'est aussi une saga que je possède en papier, donc vous allez voir dans la vidéo, ça a un peu un impact. C'est vraiment vraiment plus facile pour moi de juste retirer une saga de ma palle quand je l'ai pas chez moi, que c'est juste un livre que j'allais louer à la bibliothèque. Silo à l'origine, je l'avais pas continué parce que j'avais entendu des trucs mitigés sur les deux autres tombes. C'est pas exactement dans le même contexte du premier, donc j'étais comme ah ben peut-être j'en ai pas besoin. Mais par la suite j'ai commencé à entendre des bons trucs sur les autres tombes. Donc là je suis comme ok Hugh Howey c'est un auteur dont j'ai lu beaucoup de livres et il y en a juste un que j'ai pas aimé et je lui ai donné trois, cinq étoiles en tout, peut-être quatre. Donc je pense que ça vaut la peine que je laisse une vraie chance aux autres tombes. En plus je sais qu'il y a eu une adaptation télé de la première moitié du tome 1 et ça semble avoir été bien apprécié. Donc c'est possible qu'ils fassent le reste de la série donc je veux les avoir lus avant de regarder la série. On garde Silo. Ok maintenant on passe à Une braise sous la cendre de Saba Tahir. Honnêtement je pense que la question de cette vidéo, genre par rapport au cataclysme qui détruit la suite d'une saga, je pense que cette question a été écrite pour cette saga parce que j'ai lu trois tombes sur quatre de celle-ci et j'ai aucunement envie de lire le dernier. J'avais aimé le premier tombe, j'avais aimé le deuxième, j'avais pas aimé le troisième et là de ce que j'entends le quatrième est comme pas aimé non plus des gros fans de la série. Je ressens littéralement zéro besoin en moi de connaître la fin de cette histoire. La seule raison pour laquelle je garde cette saga depuis aussi longtemps sur ma palle, c'est juste parce qu'il me manque un livre pour compléter. Genre sur ma grille ça va être beau de voir une saga de quatre tombes que j'ai lu au complet, ouah, mais c'est pas ouah de perdre son temps sur un livre qu'on veut pas lire. Donc Une braise sous la cendre, tu retournes sous la cendre. Ok après nous avons autorité de Jeff Vandermeer. Ça c'est une trilogie dont j'avais bien aimé le premier tome, j'avais donné quatre étoiles. C'est de la science-fiction très particulière, c'est genre une expédition de femmes dans une zone où il y a des trucs inexplicables qui se produisent pis c'était bizarre et il y avait beaucoup de gens qui avaient pas aimé mais moi j'avais aimé. Mais honnêtement à chaque fois que je regarde ma palle je vois le titre qui m'attend pis je suis comme non j'ai pas envie de lire. Donc je pense qu'il y a une part de moi qui est capable de juste se contenter du premier tome. Et en plus j'ai fait des petites recherches sur le tome 2 parce que je voulais voir si les gens adoraient absolument le tome 2 ben là c'est sûr qu'il faut que je lui donne une chance. Mais toutes les critiques que je voyais disaient deux trucs. Premièrement le livre était hyper différent du premier tome, ce qui me déçoit un peu parce que moi j'avais aimé le premier tome. Et deuxièmement, tout le monde dit qu'il y a 200 pages de trop dans ce livre. Et c'est un livre qui fait 300 pages. Là je suis comme... me semble c'est pas bien. T'es en train de me dire qu'il y a juste 100 pages de contenu dans ce truc là. Donc je pense que je vais y aller avec un abandon de saga parce que j'ai jamais eu le réflexe de la continuer. Mais en même temps c'est définitivement un truc que si un jour genre je suis à la bibliothèque puis je le vois, peut-être je vais le feuilleter, peut-être le commencer à lire puis le finir, je sais pas. Ok ensuite il y a Dune de Frank Herbert. Je pense que je vais créer une nouvelle catégorie pour cette vidéo. Donc clairement il y a les livres que j'abandonne directement ou que je continue directement. Mais je pense que pour les livres qui se situent au milieu, je vais me faire une catégorie où c'est comme t'as un an pour que je te lise. Si dans un an je t'ai pas lu, je te retire. Et pour moi je pense que le tome 2 de Dune en fait partie. Parce que j'ai aimé le premier tome, je lui ai donné quatre étoiles, mais j'ai vraiment eu du mal avec la toute fin. Et donc puisque la toute fin c'était le truc qui m'avait un petit peu perdu, ça a comme enlevé toute mon envie de continuer. Et même si j'avais apprécié le premier tome, j'ai pas créé d'attachement particulier avec cet univers. Donc c'est ça, je pense que je vais le mettre dans la catégorie du milieu. Il faut que je le lise cette année sinon je m'en débarrasse. Après ça nous avons The Poppy War de RF Quan. Je pense que c'est assez facile de deviner dans quelle catégorie je vais le mettre si vous avez vu mon vlog 24 heures. Parce qu'après cinq ans de procrastination du tome 2, je l'ai lu et je l'ai adoré. Honnêtement je l'ai tellement procrastiné que j'étais presque rendue au point où je me disais, maman qui t'es juste pas intéressée, fais juste l'enlever. Je suis très contente de pas l'avoir fait. Mais en même temps j'avais donné 5 étoiles au premier tome. Je pense que c'est raisonnable d'avoir donné plein de sagas quand t'as pas donné 5 étoiles au premier tome. Mais si t'as donné 5 étoiles, ça vaut la peine de jeter un petit coup d'oeil. En même temps je dis ça, je vois c'est quoi la saga suivante sur la liste. Ok écoutez The Poppy War il me reste juste le dernier tome, c'est sûr que je le lis, on garde ça. Pour ce qui est de la saga suivante finalement, c'est Odyssée de l'espace de Arthur C. Clarke. C'est de la grosse science-fiction. Honnêtement le premier tome m'avait donné un petit peu mal à la tête mais en même temps c'était un gros coup de coeur. J'avais adoré les concepts de ce livre, c'était génial. Donc je vais peut-être devoir un petit peu mordre les mots que je viens tout juste de dire. Parce que je pense que j'ai pas envie de continuer la série. Le truc qui m'a vraiment enlevé toute envie de continuer, c'est que je suis allée sur Goodreads voir les avis du tome 2 et tous les avis comparés au film. Mais pas parce que tout le monde avait vu le film, parce que le livre arrêtait pas de faire référence à des trucs du film. Donc ce que j'ai appris avec les commentaires, c'est que le tome 2 fait référence à des événements du film du tome 1 qui ne sont pas dans le livre du tome 1. Donc moi, qui a juste lu le livre, j'ai pas regardé le film. Si je lis le tome 2, ben je vais pas comprendre de quoi ça parle parce que j'ai pas regardé le film du tome 1. C'est quoi l'idée de continuer une saga écrite en se basant sur des événements additionnels du film? Je ne comprends pas. Et même les avis des personnes qui avaient vu le film, ben elles avaient pas trop aimé le tome 2. Donc je vais retirer de ma liste. Mais honnêtement, ça m'étonne parce que je pensais que j'allais probablement lui donner une chance. Mais là, quand j'ai appris ça, j'étais comme, what? Oui, je pourrais regarder le film, ok? Mais moi, je trouve ça inacceptable. Donc voilà, écoutez, j'ai adoré le premier tome, je vais le garder dans mon coeur comme un beau souvenir. Après ça, on a Le vieil homme et la guerre de John Scalzi. J'avais eu un coup de coeur pour le premier tome et le deuxième, c'était sympathique, là, c'était comme un 3.5. Mais c'est quand même une saga qui fait 6 tomes. Et je sais pas, je sais pas, quand j'ai continué cette saga, l'impression que j'avais, c'était comme, c'est encore agréable, mais je sais pas à quel point ça m'apporte quelque chose de nouveau maintenant. Donc je pense que pour cette raison, je vais l'insérer dans la catégorie des sagas auxquels je donne un an. T'as un an pour que je te lise mon amie. Bon, on est enfin dans les sagas que j'ai commencé en 2020. Ok, mais 2020, ça fait 4 ans. Ok, c'est moins rassurant que ce que je pensais. Alors, Shades of Magic, David Schwab. Ça, c'est fou parce que si j'avais seulement lu le tome 1, c'est sûr que j'aurais supprimé cette saga de ma pâle. Mais j'ai vraiment aimé le tome 2, donc je vais lire le 3. Oui. Non seulement ça, je suis obligée parce que comme je l'avais mentionné dans une certaine vidéo, j'ai reçu le SP de la suite de cette trilogie. Donc il faut que je lise le tome 3. Ça, je le lis cette année. J'espère. Là, je suis désolée. Dans cette vidéo, je vous parle tellement pas des livres en question. Mais c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de titres sur la liste. J'ai pas envie de donner des résumés à chaque fois. Désolée. Mais si mon ménage est suffisamment efficace, la prochaine fois que je vais faire une vidéo de saga, je devrais pouvoir vous donner les résumés parce qu'il y en aura tellement peu dans ma liste que je vais avoir le temps. Ok, on passe à la prochaine saga. Les Enfermés de John Scalzi. Ça, je pense que ça va être un abandon parce que j'avais donné 3.5 étoiles au premier tome. C'est un auteur qui a écrit vraiment beaucoup beaucoup de trucs, donc je pense que je veux juste directement me diriger vers d'autres trucs si j'ai pas des coups de coeur immédiats ou des envies immédiats de lire. Ok, il y a une voiture qui sonnait comme une tronçonneuse dehors, voyons. Vraiment, chaque fois que je vois le tome 2 de cette saga dans ma page, je suis comme, je sais pas, je sais pas dans quel millénaire je vais te lire toi. Donc clairement, le cataclysme dans ce cas-ci, je m'en réjouirais. Ok, la prochaine saga, c'est encore une saga de John Scalzi. Le gars, le gars, je l'apprécie clairement. Cette fois-ci, c'est l'interdépendance et la décision, elle est comme déjà faite parce qu'en fait, j'ai commencé le tome 2 récemment et je l'ai abandonné. Donc pour le contexte, l'interdépendance, c'est une saga de science-fiction qui est très comme opéra de l'espace, même version politique avec des empires, des empereurs. Et le premier tome, j'avais comme rien compris à la première moitié, mais j'avais adoré la deuxième moitié. Donc je m'étais dit, hey, c'est cool, maintenant je comprends ce qui se passe, je vais lire la suite. Mais ça me faisait le même phénomène avec le deuxième tome, la première moitié, je comprenais pas ce qui se passait. Là, j'étais comme, bon, non, tant qu'à y être, là, on va cesser, on va cesser. Il y a quelque chose avec ce livre qui fait que je suis pas capable de comprendre des événements et clairement, c'est pas comme une incompatibilité avec l'auteur parce que je l'adore autrement. Donc c'est juste cette saga-là. Bref, c'est ça, c'est abandonné. Ok, ensuite, il y a Throne of Glass de Sarah J. Maas. Techniquement, je pense que le deuxième tome est même pas dans ma pâle, c'est juste qu'il est dans ma tête parce que j'ai promis à mon amie de lire au moins les trois premiers tombes parce qu'elle dit que ça devient bon à partir du troisième. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Si c'était que de moi, c'est sûr que j'aurais jamais continué cette saga, mais je pense que ce serait quand même intéressant de juste vérifier pourquoi elle insiste autant pour que je lise les livres 2-3. Donc je vais le mettre dans la catégorie du milieu en espérant que dans un an, je l'ai lu, mais je sais pas. Faut vraiment, faut vraiment que le tome 3 en vaille la peine parce que moi, Sarah J. Maas, son écriture, elle me donne mal à la tête. La prochaine série, c'est celle d'un auteur québécois. C'est La bête de David Goudreau et j'avais seulement lu le premier tome. Honnêtement, j'avais aimé le premier livre. C'était un moment très agréable de lecture, ça s'est super bien. Je sais que les avis sont positifs également pour le deuxième tome, même si pour le troisième, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de gens qui étaient mitigés au-dessus. Je sais pas trop quoi faire parce que je vois pas pourquoi je voudrais pas continuer la série. Ben, au moins lire le deuxième tome. Je vois pas pourquoi j'essaierais pas, mais en même temps, je sais que si je me pose la question de cette vidéo, je serais clairement soulagée d'un cataclysme qui supprime cette suite de saga. Je serais comme, bon, c'est réglé. Donc je pense que ça exprime que j'ai pas besoin de la continuer. Évidemment, dans cette vidéo, si vous me voyez prendre des décisions à propos de saga et vous êtes genre totalement pas d'accord, vous trouvez que je vais rater quelque chose d'incroyable si je lis pas, ben, vous pouvez me le dire, là. Vous pouvez me convaincre de changer ma décision, y'a aucun problème. Ensuite, nous avons Aurora Squad de Amy Kaufman et Jerry Christophe. Ça, j'avais aimé le premier tome. Le deuxième, c'était agréable, mais plus vers le 3 étoiles. Donc il me reste juste la conclusion de cette trilogie. Et je l'ai en papier, donc c'est sûr que dans tous les cas, je lui donne une chance. Mais je pense que je devrais être en mesure de le lire. En fait, j'aurais envie de lire le tome 3 si c'était pas d'un élément du tome 2 qui m'avait vraiment énervé et que j'espère qu'il continue pas longtemps dans le tome 3. Je vais comme aller consulter mon ami qui a lu le tome 3 pour vérifier à quel point c'est comme énervant. Je vais le mettre dans la liste des sagas que je continue, mais en même temps, j'aimerais ça aussi que d'ici un an, je l'ai lu. Ok, la prochaine saga, je suis vraiment honteuse de pas l'avoir continué ou terminé. Take Them to the Stars de Sylvain Neubel. J'avais beaucoup aimé le premier tome. J'avais donné 4.5 étoiles. Cet auteur, c'est un de mes auteurs préférés à vie. C'est de la science-fiction à propos de femmes qui travaillent dans l'ombre depuis genre des millénaires pour pousser l'avancée technologique de la civilisation pour une raison qu'on sait pas encore, mais genre elles, elles savent qu'il y a une raison. C'est compliqué à expliquer, mais c'était vraiment génial. Faut que je continue. C'est sûr que je continue. J'ai en plus gelé le tome 2. Ah, je sais pas pourquoi j'ai pas lu. Je sais pas pourquoi. Ensuite, dans les sagas que j'ai commencé en 2022, il y a Casey Duncan de Kelly Armstrong. J'avais eu tellement comme une belle surprise en lisant ce premier tome. Je sais pas du tout à quoi m'attendre pour la suite parce que le premier livre se déroulait dans un contexte très précis de genre communauté fermée au monde extérieur dans une forêt. Et là, je sais qu'on suit cette protagoniste avec des enquêtes, mais je sais pas si c'est au même endroit ou pas. Dans tous les cas, je suis encore très partante de continuer. Donc ça, on va le garder. Après ça, il y a eu la trilogie Xenogénesis de Octavia E. Butler. J'ai aimé les deux premiers tomes. J'ai le troisième ici. C'est tellement sûr que je le lis et c'est tellement sûr que je le lis cette année. Faut pas que je dise ça. Faut pas que je dise ça. C'est dangereux de dire ça, mais il faudrait que je le lis cette année. Non, je vais le lire cette année. Oh. Ok, ensuite, il y a 16 ondosses de Samantha Chan. Là, je sais pas trop quoi faire parce que ce que mon coeur me dit, c'est que j'ai pas envie de continuer. Mais le truc, c'est que le premier tombe, la raison pour laquelle je l'avais apprécié, mais comme je l'avais pas apprécié au max, c'est parce que j'avais vu une certaine direction au début qui était intrigante. Et le livre avait fait genre un énorme détour. On avait juste complètement oublié cette possibilité. Et de ce que je sais, le tombe 2 revient à ce truc. C'est ce qu'on m'a dit. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et donc je suis comme, j'ai pas full aimé le premier tombe, mais est-ce que c'est juste parce qu'on est allé ailleurs? Et est-ce que je vais beaucoup aimer si on y retourne? Mais en même temps, j'ai tellement pas envie. J'ai zéro envie. Donc je pense que c'est quand même un signe de quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever de ma palle là tout de suite, mais vraiment dans les commentaires, si vous avez lu le tombe 2 et que vous l'avez beaucoup aimé et que vous avez eu un avis un petit peu mitigé pour le tombe 1. Genre j'avais vu que c'était de la qualité, mais t'sais, j'avais pas full, full, full embarqué. S'il vous plaît, laissez-le moi savoir. Peut-être, peut-être je vais changer d'avis. Pour l'instant, on retire. Ensuite, il y a une très longue saga de science-fiction qui est The Expense de James Essay Corey. J'ai juste lu le tombe 1 et je traîne le tombe 2 dans des pâles après pâles après pâles des vidéos là. Pis à chaque fois que je le mets dans une pâle, je suis sincère, je veux le lire. Je le fais juste pas parce que c'est un livre de genre 800 pages. Mais je suis encore sincère dans mon désir de continuer cette saga. Donc je conserve ça. Mais puisqu'il y a neuf tombes dans la série, faudrait vraiment que je m'active pour lire le deuxième. Maintenant, on entre officiellement dans les sagas que j'ai commencé en 2023, alors vous devriez très familier avec elle. D'abord, il y a La Servante écarlate de Margaret Atwood. Évidemment, j'avais pas eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, mais j'avais vu tellement, tellement de bons éléments dans le texte. Donc je pense que je serais totalement partante de lire le tome 2, surtout puisque j'ai entendu des avis de personnes qui, tout comme moi, avaient eu un peu de difficulté avec certains éléments du tome 1, mais qui avaient super adoré le tome 2. Donc je sais pas, pour l'instant, moi, je pense que je suis partante. Je suis partante. Ensuite, nous avons la série Finry D'Arnaven de El Cosimano. J'ai lu deux livres sur quatre qui sont publiés jusqu'à présent, mais je sais pas combien il va y en avoir. Et j'avais parlé de cette saga un petit peu déjà dans mon bilan de 2023, à savoir que j'étais pas sûre de lire le troisième tome, parce que j'ai vraiment comme des beaux souvenirs des deux premiers et je veux pas trop les gâcher. Mais en même temps, je sais pas, je l'avais dit, c'est possible qu'un jour, en faisant la vaisselle, genre je me cherche un livre audio et je fais juste le mettre dans mes oreilles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la catégorie du milieu. Je me donne comme un an. Puis si dans un an, j'ai toujours pas lu le troisième tome, ben là, je courrais l'enlever. Ou si j'entends des avis vraiment vraiment positifs sur le quatrième tome, là, peut-être que je continuerais. Je sais pas. Mais c'est pas le moment de prendre la décision encore. La 22e série, c'est Leslie et Coco de Marie Demers. Ça, je suis pas mal certaine que j'ai mis le tome 2 dans ma pâle de l'année. Donc évidemment, je vais continuer la série. C'est sûr que j'avais pas eu un coup de coeur pour le tome 1 et ça m'étonnerait que j'en ai un pour le tome 2, mais je suis intéressée à continuer. J'avais acheté le tome 2, donc c'est pour ça que je vais le lire, c'est sûr. Par contre, s'il y a un tome 3 qui sort éventuellement, parce que ça reste une possibilité, je sais pas dans ce cas-là si je continuerais la série. C'est sûr que ça peut changer si j'adore absolument le tome 2, mais pour l'instant. On continue la série, mais on la continue pas, genre, éternellement. Ensuite, nous avons La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Ça, c'est la saga sur laquelle je mise un peu plus pour l'auteur. Genre au début de la vidéo, j'ai abandonné Fils des Brumes, mais je l'ai fait en partie parce que je savais qu'il y avait cette saga-là qui me paraissait plus prometteuse à mes yeux. Parce que pour l'instant, j'ai uniquement lu la partie 1 du tome 1, qui faisait quand même 1000 pages, mais j'ai vraiment vu du gros potentiel de saga excellente, donc je vais la continuer. Il faudrait que je la continue. Je vais la continuer. Il faudrait. Bon, il reste juste deux sagas, c'est presque fini. Ensuite, nous avons Les Salauds Gentilhomme de Scott Lynch. J'avais donné 4,25 étoiles au premier tome. Ça avait été une belle surprise. Techniquement, je devrais vouloir continuer la saga, n'est-ce pas? Et oui, je suis définitivement pas prête à juste l'abandonner comme ça. Mais c'est sûr que j'ai entendu des choses sur le tome 2 qui vont peut-être causer que je le procrastine pendant très longtemps. Donc je pense que c'est le genre de situation où il faut que je me donne un petit coup de pied aux fesses et que je le mette avec une deadline. Il faut que je le lise d'ici un an parce que je me connais, je me connais des gros livres comme ça de fantasy et ça reste 5 ans sur mes pâles. Donc voilà, soit je le lis, soit ça s'en va. Dans tous les cas, ça ne traîne pas. Et pour finir, la dernière saga que j'avais en cours, c'est Zeros de Scott Westerfeld. Encore une fois, je vous en avais parlé dans mon bilan de saga 2023. Et ce que je disais, c'est que j'étais pas sûre de lire le tome 3 parce que j'avais entendu dire que comme les personnages devenaient un petit peu désagréables, genre ils agissaient tous de façon très contraire aux personnages qui avaient été pendant tout le long. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Je déteste quand je lis une saga et à la toute fin, l'auteur réussit à me faire détester les personnages que je suis pas supposée détester parce que je les ai aimés pendant tout le long. Et je suis supposée continuer à les aimer. C'est pas l'intention de l'auteur de les rendre désagréables, mais ils sont désagréables. Donc voilà, j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit non, non, non. Moi, je ne prends pas ce risque, surtout puisque j'ai pas énormément besoin de connaître la conclusion de la série. Les deux premiers tombes étaient suffisants. Donc c'est la dernière saga de la vidéo et c'est la dernière saga que je sors de ma liste. Là, je suis très contente. Là, j'ai l'impression que ça a été efficace comme ménage. Je vais compiler tout ça et je vous reviens. Ok alors, au début de cette vidéo, j'avais 25 sagas en cours. Évidemment, quand je dis 25 sagas en cours, ça met totalement de côté les sagas que j'ai abandonnées ou les sagas que j'ai mis de côté en me disant là, j'ai pas l'intention de lire, mais peut-être un jour. Et aussi, très très important, ça inclut pas les séries que je veux continuer, mais qui n'ont pas encore de suite publiées. Genre ça, c'était vraiment les 25 sagas que je me disais, elles sont sur ma pâle, il faut que je les lise. Et donc, on est passé de 25 à 16. Et dans ces 16, il y en a 10 que je veux absolument continuer et il y en a 6 qui sont en période de test. Dans un an, ça se peut qu'on les coupe. Donc, 16 sagas en cours, je trouve que ça se digère beaucoup mieux. Je sais que dans le passé, j'étais montée à genre 60 sagas en cours, 40, donc là, 16, je commence à me trouver raisonnable. C'est sûr que pour que j'arrive à un nombre aussi bas, il faut que je coupe beaucoup de choses et que je prenne constamment le risque de potentiellement manquer un nombre de sagas qui était excellent finalement. Mais c'est un risque que je suis prête à prendre. Et je trouve que le négatif de potentiellement manquer un livre que j'aurais pu aimer est vraiment moins gros que le positif d'avoir une pâle qui me donne plus envie quand je la regarde. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez combien de sagas vous avez en cours. Mais je sais que beaucoup de gens sont effrayés de vérifier le nombre et je vous comprends totalement. Donc si vous savez pas combien vous en avez, vous pouvez me dire est-ce qu'il y a une saga que vous vous forcez à continuer mais vous savez que vous devriez juste l'abandonner aussi? Ou une saga que vous avez abandonnée récemment? Parlez-moi, parlez-moi de sagas. On se parle. Je dis ça pis après ça je réponds pas genre à la moitié des commentaires. Mais je les lis tous. Si vous m'écrivez, je le lis pis j'apprécie, merci. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 5h30 pour la France. Bye bye!